Et on commence avec une légende de la musique africaine qui ferait la chronique. Je veux parler du grand Mopao, Quadra Koraman, Kofiolomide. C'est à Kinshasa que l'artiste aux 30 albums nous a reçus. Dans ce tête-à-tête, nous avons fait le bilan d'une carrière qui s'étend sur plus de 3 décennies, de la préparation de son nouvel album, mais aussi des accusations de viol contre lui. Regardez. Comment allez-vous aujourd'hui ? Calmement, ça va. Alors on va un peu faire le bilan d'une carrière qui s'étend sur plus de 2 décennies. Vous avez commencé dans les années 80 et aujourd'hui on est en 2011. Pour vous, quel est ce bilan ? Qu'est-ce que vous pensez de cette carrière ? Quels ont été les hauts et les bas de cette carrière ? Quels ont été les challenges ? Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit résumé ? J'ai assez bien travaillé, c'est pour ça que vraisemblablement vous m'avez listé parmi les soi-disant légendes, d'après votre introduction. Il y a eu quand même des moments grands dans ma vie d'homme, dans ma vie d'artiste. Dans le désordre, comme ça je peux épingler que j'étais élu l'artiste africain de la décennie au Cora en Afrique du Sud, il y a peut-être 6 ans aujourd'hui, je ne sais pas, l'artiste africain de la décennie. Quand je pense qu'en Afrique il y a des monstres positivement, évidemment comme Youssou Ndour, je vais en oublier, ils sont nombreux. D'avoir été choisi ce jour-là, c'est quelque chose qui m'est resté. J'ai produit, j'ai lancé pas mal de gens qui sont aujourd'hui en train de faire le bonheur des gens, de tout le monde en Afrique. J'ai été le premier africain à oser les chanter à Bercy. J'ai fait 6 fois Zénith, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais pour moi l'award, le meilleur, c'est la place que je pense avoir dans les cœurs des gens partout en Afrique. En tout cas dans les cœurs de tous les Africains. Je pense que Kofiolomida a une place pas moindre. Ça c'est ma grande fierté. Sur tous les albums que vous avez produits, écrits, quel est votre album préféré ? Celui que je suis en tour de faire. Je ne le dis pas pour faire genre, je le dis parce que c'est vrai. C'est un album particulier. J'ai fait dans des circonstances particulières ici. C'est la première fois que je fais complètement l'album ici. Je ne sais pas si je pourrais faire mieux après celui-là. Il s'appelle Abra Kadabra. C'est un tour de magie. Vous l'avez dit. Donc il y a dans chaque morceau un petit bout de mon cœur, de mon amour pour la musique. Donc je le dis comme ça. Et je le recommande déjà au public de partout. Ça va être une espèce de, sans trop de prétention, carrément un document. Voilà. On a tendance à dire que le style de Kofi d'avant, c'est mieux que le style de Kofi d'aujourd'hui. Moi je suis d'accord. Et je suis fier que les gens trouvent en moi deux styles différents. Ça veut dire que sinon avancer, je change. Et le changement, c'est ce que tout le monde appelle tous les jours de ses voeux. Il y a une espèce d'évolution. Et puis on dit au temporat, au morès. Chaque époque a ses mœurs, ça a ses goûts, ses préférences. Donc c'est comme ça. Moi j'assume ce que je fais et j'en suis très fier. Mais les gens, avec l'album Abracadabra, je pense, seront vraiment, vraiment heureux. On a entendu dire que vous avez sorti un parfum, que vous sortez aussi des gammes de produits. Maintenant, comme beaucoup d'artistes aux Etats-Unis le font depuis très longtemps, Pourquoi cette décision ? Pourquoi avoir commencé avec le parfum par exemple ? Et quelle est, si vous voulez, la senteur, l'odeur ? Et comment vous avez choisi le processus ? Quel a été le processus justement pour créer ce parfum ? Le parfum sorti, il porte mon nom. Il porte le label Kofi Olomide. Mais ce n'est pas moi le créateur à 100% de ce parfum. On a juste, après avoir fait un sondage, on a acheté les Africaines. Et on s'est aperçu, c'est en Afrique du Sud que ça a été créé. Que toutes les femmes, enfin la plupart des femmes, j'étais leur préférée. Et c'est comme ça qu'on m'a demandé si je pouvais me donner mon nom à un parfum de femme. J'ai dit oui. Et j'ai quand même donné mon avis. Je voulais un parfum plutôt fruité. Pas trop fort, pas trop vulgaire. Le résultat est, ma foi, vraiment excellent. Je recommande, ça s'appelle Bébé Goût. Je recommande ça à toutes les femmes de partout, même à Londres là-bas. Donc, je suis fier, quoi, d'être, qu'un parfum de femme porte mon nom aujourd'hui. J'ai aussi un petit hôtel, ici à Kinshasa. Petit parce que je n'ai que 15 chambres. Mais de très très grande qualité. Que je vous recommande. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on venait de Londres, venez là-bas. Ça s'appelle Villa del Pirlo. Le ministère du Tourisme nous a donné quatre étoiles. Ce n'est pas très courant ici. Et que je recommande à tout le monde. Alors, vous parlez un petit peu de vos enfants. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent suivre la carrière de leur papa ? Oui, j'aimerais bien. Moi, je ne me dérangerais pas, mais pas au Congo. C'est un pays compliqué. C'est mon pays que j'aime beaucoup. Moi, je suis congolais. C'est un pays où le mensonge a le trône du roi, la place du chef, la médisance, la calomnie. Et ça s'aggrave avec l'Internet. 80% de ce qu'on a sur Internet en congolais est faux. En tout cas, pour ce qui me concerne. Je le dis à ces gens. C'est comme ça que j'ai créé mon site cofinews.com que je recommande à tout le monde de partout. cofinews.com Si vous pouvez vraiment insister sur ça dans votre programme pour que les gens, enfin, puissent avoir mes vraies informations. Si on me dit tout, beaucoup de méchanceté sur ma personne. Ici, il y a un adage qui dit qu'on ne jette la pierre qu'aux fruits mûrs. Mais pour ce qui me concerne, c'est trop, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait 3-4 fois qu'on annonce ma mort, qu'on m'a arrêté, des histoires et encore. Et puis voilà, je ne suis pas sur l'auberge. Comme vous parlez de l'Internet, il y a des informations, comme quand il y a des accusations en France pour viol. Alors, on voulait savoir si c'était vrai, ce qui se passe en ce moment. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous pouvez faire un commentaire dessus. Oui, il y a une plainte contre moi. Mais c'est faux que j'ai violé. Je n'ai jamais violé, je ne peux pas violer. Les danseuses, les 3 sur 4 qui ont monté ce complot, voulaient rester en France, voulaient rester vivre en France. Elles ont trouvé ce moyen-là. Vous savez, la plupart des gens d'entre nous africains, c'est un secret de Paul Echinel, pour avoir l'Asie politique dans les pays en Occident. Souvent, on invente des histoires. Tiens, mon père était le chauffeur d'un ministre, d'un chef d'État. Et ces filles-là ont trouvé ce moyen-là. Je n'ai jamais violé qui que ce soit. Je pense que les gens le savent. Et on est en train de, avec mes avocats, de renverser la situation. Les anti-Kofi, je les appelle les Kofi-phobes, se frottaient le main. Mais je pense que dans pas longtemps, les Kofi-phil, les amis de Kofi, vont aussi faire la fête. Il faut que les Africains, nous sachions que... C'est pas parce qu'on a porté plainte contre vous que forcément, vous avez fait ce qu'on... C'est pourquoi on vous accuse. Il y a la présomption d'innocence que beaucoup d'entre nous ignorent, volontairement. Donc moi, je suis en train de prouver mon innocence. Et ça va être prouvé parce que la vérité, comme je l'ai dit dans la chanson préférée de Vanessa, mon noisette Vanessa, la vérité finit toujours par triompher. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier et finit toujours par arriver. Voilà.